Pierre, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien. Tu as présenté Adaptive Math au Journée KED à Paris en mois de juillet. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Tu étais sur le stand de la DNE. J'ai dit que ce serait bien pour ceux qui n'ont pas pu assister, qu'on fasse un petit replay vidéo. Et donc, on va s'enregistrer. Et tu vas nous réexpliquer ce que tu as présenté au KED. Je te laisse faire, Pierre. Exactement. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'application Adaptive Math. Donc, Adaptive Math, c'est une solution numérique au service des apprentissages en mathématiques qui s'utilise principalement pour l'instant en cycle 2. Donc, Adaptive Math, c'est quoi ? C'est un assistant pédagogique qui permet vraiment d'individualiser et de personnaliser le parcours élève grâce à une banque de plus de 8000 exercices pour les élèves de cycle 2. Adaptive Math, ça compose de trois modules. Le module Nombre et Calcul, le module Résolution de Problèmes Arithmétiques et le module Résolution de Problèmes Grandeur et Mesures. Il faut savoir qu'à partir de la rentrée de septembre 2023, on va pouvoir créer, grâce à Adaptive Math, des playlists d'exercices. On va pouvoir choisir des exercices précis et faire travailler les élèves sur cette playlist. Adaptive Math travaille avec l'intelligence artificielle. Donc, ça s'inscrit dans le projet du cadre du P2IA. Et c'est une ressource qui est gratuite pour tous les enseignants. Dans Adaptive Math, on peut trouver deux interfaces. L'interface enseignant et l'interface élève. Alors, on va faire des petits zooms sur ces deux interfaces. Mais ce qu'on peut principalement trouver dedans, dans l'interface enseignant, on peut suivre la progression des élèves. On peut bloquer et débloquer des modules. On peut créer des groupes de besoins. Et on peut consulter les résultats individuels des élèves. Du côté élève, on peut accéder aux modules et on peut suivre la progression. Chaque élève peut suivre sa progression, savoir où il en est. Ce qu'il faut principalement savoir, c'est que quand l'élève démarre sur Adaptive Math, tous les modules sont déverrouillés. Donc, il va passer des tests de positionnement. Et ensuite, l'application va automatiquement le diriger vers les exercices qui sont adaptés. L'avantage de pouvoir bloquer et débloquer des modules, c'est de choisir ce que l'élève va travailler. Donc, par exemple, là, on a l'exemple avec le module 1. Comparer des collections comprenant 1 à 20 objets. Est-ce qu'on veut l'activer, le désactiver ? Ça, ça reste le choix de l'enseignant. Moi, ce que je fais en début d'année, c'est que je désactive tout et j'active au fur et à mesure des notions, au fur et à mesure qu'on les voit dans l'année, je les désactive pour que les élèves puissent, de manière automatique, tomber dessus. Donc là, on a le détail, par exemple, du module 1 en fonction des objectifs à atteindre. Donc, le test initial. Les collections, comparer des collections de 1 à 20 objets. Après, on va jusque 50 objets, jusque 100, etc. La suite de l'interface enseignant. Donc, on peut suivre la progression des élèves par objectif. Donc là, tout en haut, par exemple, on voit l'objectif positionné des nombres entiers, etc. Et on a ce petit graphique qui nous est donné par l'application en fonction du profil élève. Et on peut regarder si l'élève a réussi ou pas l'exercice ou s'il a rencontré une difficulté. En cliquant sur « Exercice », on retombe automatiquement sur l'exercice. Donc, l'enseignant peut voir vraiment l'exercice comme il a été présenté aux élèves. Le logiciel nous crée automatiquement des groupes de besoins en fonction des résultats des élèves de la classe. Donc, on peut utiliser ces données-là, pardon, pour faire des groupes de besoins. Par exemple, en atelier de remédiation, en APC ou encore en soutien. Ces groupes de besoins-là, ils sont faits en fonction de la réponse. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Ils sont aussi faits en fonction du temps de réponse. Est-ce que l'élève a mis du temps à répondre ? S'il a mis du temps, c'est qu'il a réfléchi plus longtemps, qu'il n'a pas forcément compris. Voilà. Tout est pris en compte dans la création de ces groupes de besoins. Au niveau de l'interface élève, comme beaucoup de logiciels aujourd'hui, l'élève se connecte avec un code classe, puis avec un code élève, et ensuite, il arrive sur le choix du module. Donc là, on a le module nombre et calcul, résolution de problèmes arithmétiques, et le troisième module est en dessous. On ne le voit pas sur la tablette, avec le visuel qui est présenté ici. L'élève peut voir sa progression, et son taux de réussite. Donc, où il en est dans les exercices qui sont proposés par l'application, et son taux de réussite par rapport à ce qu'il a fait. Et donc, il peut reprendre son parcours, par exemple, là, en nombre et calcul, ou en résolution de problèmes. On fait un petit zoom sur la vue résolution de problèmes. Ce qui est super intéressant avec cette application, c'est qu'on peut écouter le problème. Parfois, on est face à des élèves qui ne sont pas forcément lecteurs, donc le problème peut être écouté par les élèves. Et voyez là, ce qui est vraiment intéressant avec cette partie-là, c'est que la phrase réponse est déjà faite, il n'y a plus que le résultat à mettre. Donc, on enlève tout ce qui est « je dois rédiger une phrase », « je ne dois pas faire de fautes », etc. Ce qu'on attend, c'est vraiment que l'élève puisse étudier le problème et trouver le résultat. Là, on a le zoom sur la vue nombre et calcul. Donc, on doit ranger du plus petit au plus grand. Donc, des petites étiquettes à déplacer. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne fatigue pas les élèves aussi en travaillant avec l'application, avec la tâche de l'écriture. On sait que la tâche de l'écriture, ça demande beaucoup de concentration. Donc là, ça permet vraiment aux élèves de se focaliser sur l'exercice en question. Chaque élève peut suivre l'avancée de son parcours. Vous voyez, sur le côté, on a la petite flèche, en fait, qui permet de déverrouiller cet onglet. Et il peut voir où il en est. On voit qu'il y a des petits cadenas. Donc, effectivement, on ne peut pas passer à l'activité « je place une quantité sur une ligne de 1 à 100 objets » avant d'avoir réussi « je compare une collection de 1 à 50 objets ». Comment on peut évaluer les élèves avec Adaptive Math ? Dans Adaptive Math, on a un tableau de progression qui peut nous servir pour faire le suivi des élèves. Donc, par exemple, on a ici le visuel des élèves de la classe et on voit qu'on a des petites cases qui sont grisées en fonction de couleur avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Eh bien, justement, ces données-là vont nous permettre de reporter le taux de réussite des élèves en transformant un petit peu la réussite en A, A+, P1 ou N1, éventuellement. On peut voir sur ce graphique, justement, que quand c'est bleu, c'est que l'élève a réussi l'exercice. Le succès, il est réel, conforme au succès attendu de l'intelligence artificielle. Quand c'est orange, c'est que l'élève a rencontré une difficulté de compréhension et qu'il n'a pas réussi l'exercice. Quand c'est bleu, c'est que l'élève a surmonté une difficulté de compréhension. Donc, il s'est peut-être trompé, mais il est revenu sur sa réponse et il a eu bon. Donc, on peut voir sur le module complet, donc le module 5 positionné des nombres entiers, que l'élève a surmonté une difficulté de compréhension. Donc, j'ai repris ces différents items pour pouvoir les intégrer dans mon tableau d'évaluation. Quand l'élève a une tendance succès réel conforme au succès attendu, c'est A+. Ça veut dire qu'il a tout réussi ou presque, qu'il n'y a pas du tout de difficulté. Quand l'élève a surmonté une difficulté de compréhension, ça veut dire qu'il a peut-être échoué, il a peut-être mis plus de temps, mais la finalité est qu'il a compris l'exercice. La réponse est bonne. Parce que quand l'élève se trompe, il peut retomber de manière automatique sur un exercice qu'il a déjà fait, pas forcément avec les mêmes données. La petite flèche est vers le haut. Et ensuite, on a tendance basse. L'élève a rencontré une difficulté de compréhension, mais il n'a pas trop compris où le pourcentage de réussite n'est pas assez élevé par rapport à la totalité de l'exercice. Dans ce cas-là, ce sera PA. L'élève n'a pas forcément acquis cette notion-là. Donc là, il y a la petite vidéo justement qui montre les données qui sont prises en compte, donc le temps de réponse, est-ce que la réponse est correcte, est-ce que la réponse est incorrecte, et l'algorithme tout en haut justement avec cette légende-là. Donc là, on a vraiment la visibilité de tous les exercices sur ce module de l'élève en question. Donc par exemple, pour cet élève-là, pour moi, ce serait un A. Tout en haut, on a bien succès réel conforme au succès attendu. On voit bien qu'il y a quelques petites erreurs, quelques difficultés de compréhension, mais sur la totalité des exercices, ça nous fait un A. Un A+, ce serait ce profil d'élève-là, à chaque fois où on a la barre bleue du succès attendu par l'application et la barre bleue foncée du succès de l'élève. Comment on peut prendre en main Adaptive Math ? Alors, sur le site Adaptive Math, tout en bas, on a plein de vidéos qui nous permettent de prendre en main Adaptive Math. Comment on personnalise le tableau de bord ? Comment on prend Adaptive Math en main avec les élèves ? Moi, ce que je peux vous conseiller forcément, c'est si vous souhaitez utiliser Adaptive Math, c'est d'abord d'y aller, de créer un profil élève et de voir un peu comment ça fonctionne, d'aller dans les petits onglets et justement de verrouiller, déverrouiller des modules pour pouvoir utiliser Adaptive Math en classe. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une tablette par élève. Donc, chaque élève a son compte et on peut faire des sessions, par exemple, quand je termine une notion en maths, on peut faire des sessions tous ensemble de un quart d'heure, 20 minutes où tout le monde travaille sur Adaptive Math. On peut aussi travailler sur Adaptive Math sur un PC de manière individuelle. Ça veut dire que si on a un ordinateur dans la classe, on peut très bien, si on travaille par atelier ou pas, faire tourner les élèves sur cet ordinateur-là aussi. On peut aussi projeter, si on a un TNI en classe ou un vidéoprojecteur, une session d'Adaptive Math. On n'est pas obligé d'avoir une session élève et de travailler les exercices en classe entière. Alors, forcément, là, on ne sera plus sur de l'individualisation. On ne pourra pas se fier au tableau de compétences pour pouvoir évaluer les élèves, mais ça peut être un outil qu'on utilise pour pouvoir travailler, découvrir une notion, pourquoi pas, en classe entière. Voilà. Écoutez, merci de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez des questions, je pense que vous allez pouvoir les poser dans les commentaires ou dans le tchat juste en dessous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada